Musique 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 C'est ce que j'ai apporté à l'université d'intellectuels et critiques d'art de l'université d'université. C'est ce que j'ai apporté à l'université d'université d'université. C'est ce que j'ai apporté à l'université d'université 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 d'université. Je vous laisse la parole, professeur. Merci beaucoup. Permettez-moi à l'entame de nos travaux de vous inviter à une nuit de silence et de prière dédiée aux artistes récemment disparus. En particulier, ceux du monde des arts plastiques et de l'art africain contemporain qui ont marqué ce domaine par des œuvres magnifiques au plan national, au plan africain mais également au plan international. Il s'agit d'Issa Sambo Joe Wakam, de Ibu Jouf, dont tout le monde se souvient, de l'hommage que nous lui avons rendu quand on a accéléré les 50 ans du Festival Mondial des Arnaques, lui qui a été à l'initiative du logo du Festival Mondial des Arnaques, et de N'Darillo qui a été deux fois, entre autres distinctions, lauréat du Grand Prix du Président de la République lors de deux biennales, dont j'ai eu l'insignes honneur de diriger en tant que commissaire général en 2008. C'est un garçon remarquable, c'était un garçon remarquable, généreux, très doué pour sa génération parce qu'il s'est distingué vraiment parmi ses frères. Et tout le monde se souviendra de ses figurons gelignés qu'il a lignés partout, et notamment de sa muret-garde. Donc nous présentons nos condoléances aux familles des défunts, à la communauté artistique de tous bords, à M. le ministre de la Culture et de la Communication, à Mme la secrétaire générale de la Biennale de Dakar-Dakart. Nous associons à ses prières et à cette pensée tous les cinéastes disparus, en particulier Saint-Bien-Oussmann, dont nous commémorons aujourd'hui, enfin depuis hier, les dix ans de sa disparition. Donc je voulais inviter l'assistance à une minute de prière et de séance. Merci beaucoup. Merci professeur, c'est bien sous le nom de nos disparus. S'il y a tous ces amis de la Culture, qu'on va créer par le chef de l'État, commencent à vraiment être une sorte d'état pour nous, les artistes. Je me remercie pas à leur âme. Je m'en vais laisser la parole au Dr Aboulain Diallo, au Sommo de Bienvenue. A tout la suite, vous allez là-bas. Merci, M. le Président de l'Association Sénégalais. M. le Président de l'Association Sénégalais, je ne sais pas si c'est pour ça que ça s'appelle. M. le Président de l'Association Sénégalais, je ne sais pas si c'est pour ça que ça s'appelle. Alors, chers journalistes, mesdames, messieurs, les membres de la famille de Lodal, Alors, je commencerai, je souhaiterais la bienvenue dans la baile d'eau, peut-être à ces quelques personnes qui sont venues pour la première fois dans cette salle, mais sinon je suis mal à l'aise de souhaiter la bienvenue à des gens qui sont chez eux. Pourquoi ? Parce que nous sommes dans le monde et dans le domaine de la culture et cette maison qui est là maintenant en Sénégal, et là pour être la maison de tous ceux qui se meuvent dans le domaine de la culture, dans le domaine des arts, dans toutes leurs déclinaisons. Ça peut être la littérature, la peinture, le cinéma et tout ce qui s'ensuit. Et surtout qu'aujourd'hui, nous nous sommes réunis ici pour lancer un livre qui a la jonction du cinéma et de la littérature. Le livre du baïen Mag Maguedjo, le professeur Magued Kassé, il reviendra tout à l'heure, et de ces livres qui fixent des moments de l'histoire de notre pays. Et c'est en cela où le livre du baïen Maguedjo est important et intéressant. Moi je suis historien, et le fait qu'il ait pris sur lui l'initiative de fixer par écrit ces moments, cette histoire du cinéma sénégalais, parce que Sénégal n'a servi que de prétexte pour parler du cinéma sénégalais. Et en cela, ça a été un travail véritablement génial, et je pèse bien mes mots. Et je pense que le Sénégal ne le remerciera jamais assez pour le travail qui est fait. Ceci dit, je voudrais quand même embrayer sur ça pour remercier tous ceux qui ont été à l'initiative de ce travail. Parce que, quand il a terminé son livre, deux personnes ont tenu coûte-coût-coût à ce que ce soit l'Armatan qui édite ce travail. Il y a eu d'abord « Feu, il s'assemble », Joakam, qui m'aime beaucoup, qui aime beaucoup ce que nous faisons à l'Armatan Sénégal. Et il a dit au baïen Magued, ce livre-là, je l'amène à l'Armatan, l'Armatan va l'éditer. Et à chaque fois qu'on avait des manifestations, il était toujours là, tranquille, dans son petit coin, l'air ne pas être présent alors qu'il n'y avait pas plus présent que lui. Ça, c'était Joakam. Mais aussi le professeur Maguey Kassé qui m'a amené l'ouvrage Maguey, que je ne connaissais pas et que j'ai appris à aimer depuis qu'on s'est rencontrés dans mon bureau. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu ces personnes qui sont entières, qui, qui que vous soyez, s'il a quelque chose à te le dire, il te regarde les yeux dans les yeux, il te le dit. Et ça, tonton Magued, en travaillant ensemble, j'ai appris à connaître cette personnalité et à m'attacher à cette personnalité. Voilà, on a passé de très très bons moments dans ce bureau de la Magued. Je me rappelle surtout de la fois où vous me racontiez votre passage, comment est-ce que vous étiez débrouillé pour monter les marches à la croisette. N'est-ce pas ? Voilà. Ça, c'est un cas dans les années 70 où je n'étais même pas encore né. C'est aussi ça, le goyen Magued Diop. Je tenais quand même à vous remercier, tonton Magued, de la confiance que vous avez eue pour ce travail. Mais aussi remercier mon grand frère Gaïdo Bar. Pourquoi ? Parce qu'il fait partie de ces gens. Vous savez, il y a des gens, il y a la défaite qui se rébeuglent. Et il te soutient dans tout ce que tu fais. Et Gaïdo fait partie de cela. Et en cela, grand frère, je ne vous remercierai jamais assez pour cela. Parce que comme on dit, ni bouillera avec la faim, ni co-dab, ni co-pousse pour vous dire un canard. Et tout le travail qui est en train d'être fait, il n'est plus étudiable. Pourquoi ? Parce que c'est un travail de tout le monde. Remercier quand même le ministère de la Culture qui a, avec le palier de la Direction du Livre et de la Lecture, voilà, on nous l'a sollicité pour qu'il accompagne le financement de ce livre. Ils nous ont accompagnés, ils nous ont promis de nous accompagner en cela. Que la Direction du Livre et de la Lecture, représentée par un des fonctionnaires de l'État ici, soit remerciée en cela. Remercier également le président Aloubada Rabbeyi, qui, certes, est un éditeur, mais surtout connu comme étant le président de l'Association des écrivains, il n'aura aucune occasion, à chaque fois qu'il a été sollicité, d'abord pour être présent, ou pour présenter un livre. Le président Bé trouve toujours un moment pour venir. En cela, président Bé, je tenais quand même à vous remercier et vous dire que si on est venu et qu'on s'est lancé dans ce travail, c'est parce qu'il y a eu des pionniers qui ont commencé ce travail. Et vous restez encore dans cette voie. Et nous, en tout cas, nous ne faisons que sous-livre les bâts que vous avez commencés. Et en cela, l'armat en Sénégal reste à côté. Et il y a d'ailleurs tous ceux qui se meurent dans le domaine de la culture et que vous dirigez avec Brio, pour aussi participer à faire rayonner la culture de notre pays. Parce que, comme vous le dites très souvent et à juste titre, que la culture, les acteurs de la culture sénégalaise sont des ambassadeurs de notre pays. Parce que partout où nous allons, partout où le Sénégal se retrouve avec ses hommes de culture en bandoulière, c'est la fierté de notre pays. Et le Blayen Semben que nous célébrons aujourd'hui fait partie de cela. Aujourd'hui, de partout dans le monde, Amour Founi Khamour Karmoï, Ousmane Semben, et Ousmane Semben Founi pour le Sénégal, le Yurbalais. Et c'est parce qu'il y a des gens comme vous, encore une fois, M. le Président Bé, qui est là et qui reste constant dans le travail qui est en train d'être fait. Je commence à être très bavard. Je suis un universitaire à qui on m'a donné un micro. Mais je vais juste terminer par m'adresser aux doyens que je vois dans la salle, des gens qui ont servi ce pays, des gens qui ont une expérience par le vert d'eux. Chers doyens, prenez la plume, écrivez vos parcours. Vous n'avez pas du tout le droit de partir sans laisser le témoignage à ces jeunes générations. Voilà. Le Blayen Magel a fait un livre sur Semben. M. le directeur de la cinématographie, M. Giaz. S. le directeur de la cinématographie est aussi à remercier, parce que c'est eux qui ont participé en partie à l'organisation de cette cérémonie. M. Giaz, vous avez été remercié avant d'être là. Je vais vous demander au Blayen quand même de témoigner, parce que vous savez, il n'y a que l'église qui reste. Il n'y a que l'église qui reste, et vous avez une expérience de parcours dans votre vie. Chacun dans son domaine. Certains ont été des fonctionnaires qui sont partis de rien du tout, qui ont séduit ce pays. D'autres ont travaillé dans le domaine de la culture ou ont été des hommes d'affaires. Mais quoi qu'il en soit, la jeune génération a besoin de savoir qu'on peut réussir dans ce pays si on se met à travailler. Ne pas se dire que seulement pour telle étude de commune, il faut que l'on le dise. La plupart des gens qui ont réussi dans ce pays, c'est des gens qui ne sont pas partis de rien du tout. Mais malheureusement, les gens, cette jeune génération, ne voient pas du tout ces personnes qui sont là, dans le coin, en train de faire le travail qu'ils font. Pourquoi ? Parce que les caméras, la lumière des caméras n'est pas toujours braquée sur eux. Et en cela, pour continuer à orienter cette jeunesse, prenez la pluie, témoignez et écrivez vos différents parcours. Merci à tous de votre émang de pension. pour les générations actuelles et futurs. Je voudrais laisser la parole au professeur Magé Kassé. Je l'invite très fortement bien à l'invite du mandat de l'invite à l'invite du dictat dans ce qu'on s'est dit à l'invite. M. Kassé, vous avez la parole. Merci bien, cher Gailo, cher complice. Absolument. sur beaucoup de questions, n'est-ce pas ? Je vais d'abord commencer par relever ce que le directeur des éditions à la montagne a dit en évitant tous ceux qui auront acheté le livre à regarder la première découverte qui est un vrai arché d'oeuvre sur le plan plastique et de l'art. Plein d'interrogations, plein de symboles. Et en même temps, c'est la jonction effectivement entre les arts plastiques, l'art contemporain et la littérature. Donc, nous sommes toujours dans le même champ. Je vais ensuite vous demander de me permettre après avoir salué les différentes personnalités qui sont là et que je ne connais pas intuitées personnelles, de singulariser tout de même l'association des écrivains avec notre ami Aline Bagan puisque là, vous allez souhaiter la bienvenue à un nouveau membre dans votre Aéropage, n'est-ce pas ? Tant donné qu'il a écrit quelque chose qui est remarquable, je le viendrai la suite tout à l'heure. J'ai également singularisé la presse puisque en ce moment de commémoration des dix ans de la disparition d'Ousmane Senden, cette presse joue un rôle très important dans la vulgarisation, dans la volonté de faire connaître et beaucoup plus qu'avant le doyen des cinéastes sénégalais Ousmane Senden. La DCI ce n'est pas last but not least M. Udias avec lequel aussi me lie énormément de complicité et que je suis heureux de boire autour de cette table avec vous puisque le travail de Mac Maguette est un jalon très important dans l'émission qu'on vous a confiée. Vous savez de quoi je parle puisque la question de la mémoire est une question extrêmement importante. donc saluez les amis et la famille avant de commencer mon propos. C'est avec un plaisir non dissimulé que je pars sur ce matin et que j'interviens à cette présentation d'un ouvrage qui il faudra bien en convenir fera date. Nous avancerons les raisons qui forment cette affirmation tout à l'heure dans notre propos. J'ai été accroché effectivement par Mac Maguette Diop il y a de cela quelques mois pour qu'il me confie son projet de publier un livre à la fois sur l'aîné des anciens comme on appelle Sembel Ousman et qui dans le même temps présenterait l'histoire du cinéma sénégalais. Ce que j'ai dit tout à l'heure quand on voit cinéma sénégalais le point d'interrogation est Sembel le précurseur et son lègue je crois que du point de vue graphique aussi le monsieur qui a fait ça a vraiment réussi son coup puisque ça nous permet de faire énormément en tout cas de procédé énormément de réflexion qu'est-ce qui reste de l'héritage de Sembel et qu'est-ce que cela signifie. Je vous dirai aussi ce que je ne vais pas faire dans cette présentation parce que je souhaiterais que ce livre soit acheté et qu'il soit lu et qu'on perde l'habitude d'emprunter le livre de ne pas le lire. Je crois que ça aussi c'est un appel en train de dire que je fais à mes concitoyens. Il faut qu'on revienne à la lecture. C'est très important. Par contre ce que je ferai c'est vous donner de l'eau à la bouche pour que vous ayez envie d'aller acheter le livre. Donc 2017 marque les 10 ans de la disparition de Sembel occasion ne pouvait donc être plus propice que de lui dédier dans cet ouvrage des textes et des réflexions dont votre serviteur est partie prenante. Puisque dans la première partie de ce livre je fais un peu l'exégèse de la critique que j'ai souvent fait des oeuvres à la fois littéraires et cinématographiques de Sembel et c'est avec un plaisir vraiment réel que j'ai participé à cet exercice-là. La présentation de cet ouvrage est un prétexte par ailleurs pour revenir à la question qu'on pose sans cesse dans le courant et au compte de cette commémoration d'un illustre disparu. Que reste-t-il de l'immense oeuvre cinématographique mais aussi littéraire de Sembel ? La réponse à cette interrogation fournie en partie par ce magnifique travail de Makedjo qui fait la jonction avec ce que les critiques littéraires par exemple ne cessent de trouver d'original dans la démarche de profond dans la trame de ses récits d'innovant dans l'esthétique d'engager et de bonne utilisation de la théorie Maxiède dans l'ensemble de l'oeuvre littéraire et cinématographique de Sembel Haussmann militant d'un réalisme à la fois poétique et politique à viser de transformation sociale un militant pétri dans la dialectique de la lutte des classes et de celles contre les différentes formes d'oppression et d'exploitation telles qu'on les trouve dans ce continent meurtri exploité et que Sembel qualifie toujours je le cite de « garce d'Afrique ». Cette métaphore révèle à elle seule dans ce qui la fonde et dans son impensé tout le drame d'un continent ouvert à toutes les influences au départ et qui souvent sont des facteurs de déstabilisation qui ont écrit les pages les plus sombres de son histoire de l'époque des diverses pénétrations d'alors depuis le 7e siècle en passant par la présence des Portugais l'esclavage la colonisation européenne et la présence nouvelle entraînée par une mondialisation contemporaine dont le maître mot est néolibéralisme et financialisation à outrance des économies Cette Afrique-là que Sembel s'élissait par-dessus tout et pour laquelle il n'a cessé de se battre pour lui redonner dignité et courage dans les épreuves lui créer les conditions d'une résistance populaire à l'exploitation de classes générant des solidarités nationales régionales et internationalistes c'est celle-là qui est au cœur du combat de Saint-Méloge dans la mesure où l'Afrique est toujours en train de forger son destin à l'instar d'autres continents dans une singularité due à son histoire et que ce destin est contrecarré dans ses attendus de progrès social par des forces nationales comme étrangères qui nous cure de quelques ruptures à effet positif que cela soit celui qui a frayé la voix et qui s'en est allé doit faire des émules dans des générations de jeunes cinéastes qui entendent dans des démarches propres chausser les bottes des aînés ceux-là qui sont pétris de panafricanisme convaincus de la nécessité de se battre pour sortir nos pays de la misère et du souffle qu'on ne vienne plus alors nous dire de manière pré-emploi pour des intérêts de classe évidents et à l'échelle planétaire qu'il y a mort des idéologies celles en particulier qui se fondent sur l'analyse rigoureuse des contradictions qui traversent les sociétés humaines qui empruntent aux penseurs les plus progressistes que l'humanité a connus et qui ont fait des émules celle-là elle est bien vivante cette idéologie c'est l'exercice auquel implicitement Maguette Diop s'est livré lui qui a été marqué par mai 68 cette atmosphère et cette aspiration à la liberté qui ont traversé et secoué la jeunesse de l'époque à travers pratiquement le monde entier Maguette Diop nous offre d'ailleurs l'opportunité de revisiter s'en-mêmes pour savoir si les voies tracées par cet infatigable militant de la cause de l'Afrique ont été empruntées avec efficience c'est la profession de foi de Maguette Diop qui le justifie à la page 125 de l'ouvrage dans le chapitre intitulé notre devoir de mémoire après sa rencontre avec Saint-Ben je le cite ainsi tous tant que nous sommes lui sont redevables soyons prêts à prendre le relais pour rendre son oeuvre pérenne fin de citation Kier Maguette Diop assurément quelqu'un dont le parcours ressemble par certains aspects à celui de Saint-Ben quelqu'un qui a travaillé très tôt pour se rendre indépendant je cite dans sa biographie qu'il nous a envoyé après des études secondaires inachevées par les événements de mai 68 j'embarque dans un bateau pour Marseille après avoir acheté le billet à 36 000 francs grâce aux travaux de pompistes que je pratiquais pendant les vacances scolaires et quelquefois le week-end dans une station d'essence de mon père voilà un jeune qui a été confronté très vite aussi au monde du travail comme Saint-Ben l'a été et dont il a rendu une rencontre fidèle dans le docker noir et à part un métier curieusement comme Saint-Ben à Marseille quelqu'un qui tient à sa liberté et à ses choix de vie dans l'apprentissage de ce qui est utile et passionnant à la fois servi par le hasard d'une rencontre celle avec le défunt et béné de l'américaine de l'américaine dans les années 1976 je le cite encore je rentre à Dakar en 1976 croyant à une promesse de travail à l'ORTS de Dakar malheureusement l'attente d'une décision d'embauche gouvernementale me déchanta et je m'oriente vers la débrouille vu que j'avais une base solide en photo pour explorer ce créneau avec ma rencontre avec le khalif général de Mourib qui se produit et la publication de son portrait qui va pour la première fois faire un tirage de 20 000 exemplaires formant 60 cm 80 cm donc là aussi nous avons quelqu'un qui commence à être multidimensionnel alors Magadir c'est aussi un cinéaste dont les oeuvres sont sans doute très peu connus du grand public cinéphile il a une riche filmographie 9 réalisations 1975 Les Fauves en liberté court-métrage 1981 Fils de qui moyen-métrage 1983 Le Code électoral court-métrage 85 Les Intra agricoles 86 Les économies d'eau 86 encore Niguel de Touba long-métrage 90 Une ville de Boy inachevée 92 Projets inachevés Une ville de Boy et Yacine Boubou 2009 Heureux de Sambènes Ousmane à travers exposition 2013 Les pionniers du cinéma sénégalais expo Les deux dernières parties évidemment ne font pas partie de la filmographie mais accompagnent la filmographie de Mague Mague est un archiviste et un conteur par l'image fixe La belle photographie Les belles affiches de films Ce qui se retrouve en plus varié dans son ouvrage servi de belles photos qui rappellent des moments importants et inoubliables de différentes générations de réalisateurs de critiques de personnalités diverses grâce à qui et à travers de belles expositions la mémoire du cinéma sénégalais a été bien gardée et le souvenir intact ce qu'il appelle lui-même Restitution de la mémoire du cinéma sénégalais Nous avons ici à ce sujet Restitution de la mémoire du cinéma en collaboration avec le ministère de la Culture du Sénégal la direction de la cinématographie l'Organisation internationale de la francophonie les cinéas sénégalais associés et Filmmac en 2008 exposition portant sur l'œuvre d'Ousmane Semben sur l'égide du plaisir d'Abdoulaye Ouad à la place du souvenir exposition qu'on souhaiterait peut-être de temps en temps ranger dans les oubliettes parce que tout ce que Magheda a fait et les promesses que cela a entraînées n'ont jamais été tenues du temps du président Ouad donc je dis que de notre mémoire effaçons cet épisode 2009 exposition sur Saint-Mér Ousmane au FESPACO au Burkina 2011 FESPACO exposition sur nos disparus 2013 encore le FESPACO sur les pignes du cinéma sénégalais 2014 exposition sur les jeunes et les femmes dans le cinéma sénégalais francophonie au Grand Théâtre de Dakar 2015 au FESPACO au Burkina et au festival de Khourikba du Maroc et aujourd'hui encore lors de la présentation de son ouvrage nous avons droit à une très belle exposition cette fois-ci uniquement centrée sur Saint-Mér je vous ai dit que n'eût été la présence l'opiniaturité et le dévouement de Maguette accompagné par quelques éléments du ministère de la Culture les expositions dont je viens de faire le listing n'auraient pas pu se faire et le Sénégalais a toujours eu une place de choix à l'époque où l'hôtel Azalaye n'avait pas encore été saccagé par les manifestants pour faire des très belles expositions de l'histoire de l'Océan et en particulier de Saint-Denusman ne peut-on dès lors pas qualifier cet ouvrage de résilience organisée par un homme multidimensionnel dont l'humilité est à la mesure d'un immense savoir et d'un talent méconnu peut-être à dessin volontairement valé une question qu'on peut se poser sous des cieux où la culture cinématographique prend en compte tous ses aspects Magadio aurait occupé une place de soi dans ce travail d'archive de la mémoire cinématographique collective parler de l'ouvrage que nous voulons présenter ici ne relève pas donc d'un exercice facile son auteur lui-même ne l'est pas victime qu'il est d'une forme d'anathème qui frappe sous nos cieux les hommes pétris de principe on peut dire que tout comme Semben Magadio n'est pas toujours commode car le masque et l'opportunisme entendent subtilement l'enfermer dans des catégories auxquelles ils ne croient pas c'est ce qui forme son indépendance son entêtement même pour on peut pourrait-on dire et sa conviction d'aller jusqu'au bout de ses idées pour comme dirait Semben et je le cite cultiver sa liberté fin de citation encore un point commun il y aurait-il donc ici pour apprécier un chef d'oeuvre tel que j'aimerais qualifier cet écrit difficile à classer d'abord le travail présenté aujourd'hui indique une table des matières une préface 8 chapitres et une annexe le tout explicatif du titre de l'ouvrage dont la première de page et ses illustrations renseignent en suffisance sur les intentions de l'auteur ramassée en affirmation choc quoi qu'il faudrait parcourir le livre pour se rendre compte de ce que je viens de dire à travers un certain nombre de photographies et de rappels de 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 moments très forts la préface n'est pas non plus ordinaire mais donc elle ne nous introduit pas de manière exhaustive dans le sujet qui ne nous fait l'éloge de son auteur et on comprend pourquoi à cause de vieilles complicités qui ont prévalu à une qui ont été le feu d'amitié qui a duré je crois et qui montre un petit peu quelle est la joie qu'on peut éprouver de voir enfin un rêve réalisé celui de publier un livre sur l'histoire du cinéma au Sénégal dans tous les cas le mérite de l'auteur se révèle dès le début de son travail consacré à l'oeuvre et à l'esprit de Saint-Bel Ousmane dans une posture didactique qui permet de repérer l'essentiel dans le discours d'avoir l'ensemble des informations utiles pour la connaissance ne semblera sans pas de fioritures le prétexte et l'hommage rendu à Saint-Bel n'est pas un panégyrique mais un rappel utile servi par une analyse critique de son oeuvre celui qui s'était destiné à servir son peuple africain conforte la belle formule de Issa Sambo Joe Wakam qui n'a pas oublié l'apport inestimable du poète Jean-François Brière ami de longue date de Saint-Bel dont on payait le poème orné d'ailleurs jusqu'à la disparition de Saint-Bel le salon de Saint-Bel à côté de ses camarades anti-exilés à Dakar et rappelé à notre mémoire en un plein deuil par Maghede Diop et que nous paraphrisons Saint-Bel Saint-Bel savent monter pour ne plus descendre monter pour ne plus descendre c'est une gazure parce que par définition tout ce qui monte le descendre donc cette formule de Issa Sambo je crois qu'elle est intéressante c'est en passant avec la disparition de Joe Wakam il n'y a guère longtemps un hommage avant la lettre à cet artiste singulier dans la démarche et l'esthétique le comportement et la vision du monde qui l'habitait tout à la fois comme aux autres cinéastes disparus après Saint-Bel la liste hélas est quelque peu longue depuis tout l'étoile peut grâce à un style dépouillé facilement se retrouver dans les propos de l'auteur être informé sur la genèse et l'évolution du cinéma sénégalais et de ses ramifications africaines en particulier en direction du Maghreb cet ouvrage renseigne de manière utile dans un découpage et des séquences précis à la fois tant sur les structures qui ont encadré avec plus ou moins de bonheur le cinéma sénégalais comme le sinéseas la SNPC pour la production que sur le cadre juridique et réglementaire loi et décret les vulnéités gouvernementales au plan local ou régional pour la production la coproduction et les limites que l'auteur dévoile dans le même temps l'inamité des belles résolutions jusqu'à l'avènement du FOPICA qui semble donner beaucoup d'espoir et donc crédible dans l'ensemble de ses intentions et de ses velléités c'est de lire également de rendre un hommage appuyé et mérité au directeur de la cinématographie qui essaie de gérer avec beaucoup 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 de talent et beaucoup de distance l'ensemble des missions qui sont confiées au fonds pour la promotion de l'industrie cinématographique n'eût été cette manière de gérer que le président de la République qui nous a reçus il n'y a pas longtemps ne l'ait pas senti la nécessité d'augmenter la dotation du fonds en portant le fonds en 2018 de 1 milliard à 2 milliards donc monsieur le directeur je voudrais en profiter également pour vous encourager au grand moment au passage nous avons des rappels utiles au plan synchronique et thématique sur la richesse de la production cinématographique sénégalaise dont on soupçonnait à peine la richesse faute d'un état des lieux précis c'est désormais une lacine comblée nous connaissons merci beaucoup nous connaissons avec cet ouvrage de manière précise ceux et celles qui ont fait les beaux jours du cinéma sénégalais génération après génération non pas dans un suivisme aveugle ou une controverse stérile avec des aînés mais dans le besoin irrépressible de produire et de témoigner de différents types de vécu de raconter différentes histoires qui ont fait et qui continueront à faire notre humanité nous avions parlé de chez-d'oeuvre tantôt cet ouvrage il est sans contexte dans la forme d'éculture originale et n'entrant pas dans les catégories et caractérisations connues de l'horménotique littéraire il n'est pas pamphlet il n'est pas un pamphlet bien que certains passages rappellent ce genre dans la définition que le petit Larousse illustré en donne je le cite écrit violent court dirigé entre autres contre une institution fin de citation ici cette institution c'est l'état c'est ce qui explique sans doute l'apparition au milieu de sa présentation de cette mise en garde très explicite qui vaut interpellation accusation parlant des réalisateurs et des difficultés auxquelles ils sont confrontés à la page 183 il dit mis en garde d'autres viendront compléter cette liste de réalisateurs ainsi cet ouvrage sera leur bouclier pour continuer le combat des aînés dans la dignité au sein d'une société injustement juste où les faibles seront toujours à la recherche d'un lendemain meilleur dans un monde leur donnant l'illusion d'appartener au plus nanti et qui se dresse contre vous comme une muraille dans un pays où l'art en général et particulièrement le cinéma est synonyme de misère seule cette arme peut briser les verrous des portes et transpercer le rideau de brouillard comme un abcès afin d'atténuer les fréquentes douleurs d'un quotidien assombri il vous suffira de tenir la tête haute car le brouillard n'est pas fait pour durer soyez lumière comme au soleil c'est à la fois un pamphlet et beaucoup de poésie dans cette interprétation avec des bruits avec des bruits à mes amis à ce propos un autre militant de la production cinématographique africaine indépendante Nour Edim Sahil de la fondation du festival du cinéma africain de Khourikba au Maroc fait écho revendiquant la nécessité de produire mais dans l'indépendance par 185 du recueil le Sénégal nous a donné l'amour de l'image africaine c'est une citation de Nouré comme on le dit en Afrique si nous ne savons pas trop où nous allons essayons de voir d'où nous venons nous venons tous de Dakar le Sénégal a été l'âme de l'esprit du cinéma africain en ce sens qu'il a posé deux thèmes fondamentaux que nous avons tous par la suite adoptés et utilisés rien ne peut se faire sans produire produire c'est exister et cela il a fallu du temps pour le comprendre et derrière cela produire réaliser créer de façon indépendante l'indépendance n'est pas seulement vis-à-vis des puissances d'argent c'est une indépendance totale et radicale vis-à-vis de l'Europe de France de son propre état qu'on interpelle à aider le cinéma à exister mais à qui on dénie toute puissance d'intervention nous sommes responsables des décisions que nous avons prises depuis plus de 50 ans là aussi c'est une adresse qui vient compléter celle que je viens de rappeler la responsabilité de nos états nous et nous-mêmes avions animé pendant le FESMAN le colloque international sur la production et la coproduction cinématographique en Afrique et c'est le mérite de Maguec de reproduire in extenso le rapport qui a été produit à cette occasion et qui avait été remis au président Abdoulaye Watt rien n'a été fait dans ce sens il faut bien le rire alors quand Maguec prend la parole dans son écrit c'est pour prendre position et celle-ci n'est pas loin quelquefois du pamphlet cette prise de parole c'est-à-dire ses points de vue s'accompagne d'éléments autobiographiques comme à la page 123 notre devoir de mémoire ce serait trop facile de le lire mais je vous renvoie à cette partie de l'ouvrage qui est absolument intéressante à lire pour se faire une idée de d'où vient Maguec et quels ont été les éléments qui ont façonné un petit peu son esthétique dans lequel donc chapitre les éléments de vie se mêlent à des réflexions sur soi et les autres les choix faits les synergies constatées la volonté d'une démarche holistique nourrie dans la culture à travers ses différentes composantes dont le théâtre la musique évidemment là Maguec me titille un petit peu puisqu'il me rappelle non seulement mon enfance et mon adolescence mais également mon présent et je le cite différentes composantes comme le rock'n'roll Elvis Presley que j'appelle l'imposteur puisque si Tchulberry avait été blanc on n'aurait pas parlé de Elvis Presley c'est comme le danse de claquettes Femme Astaire parce que les blancs ont la privilégie alors que la danse de claquettes est née à Harlem la musique qu'on truit aux pénalités revendicatives comme chez Bob Dylan qui vient d'être sacrée prix Nobel de littérature n'est-ce pas et qui en désespoir de cause a quand même envoyé un texte pour ne pas être fort clos et au moins ramasser la somme assez ronde de l'être qui accompagne le prix le fruit jazz et le jazz avec l'emblématique et audacieux Senra dont Maguette nous dit des choses intéressantes mais il ne va pas plus loin que ça avec son orchestral tout le monde pensait que Senra était fou or les fous sont des génies Duke Ellington Count Basie Nottingle et Kenny Crank la France du journal Salut les Copains dans sa version radicale et contestataire et Antoine non conformiste à Souet et son délire vestimentaire en France mais aussi chez nous je rappelle à mes je le regarde et il sourit quand on était à Kahouac mon cher ami et qu'on avait des pantalons à pattes d'éléphant qui horrifiaient nos parents je me dis à nous génération de maintenant soyons un peu plus tolérants par rapport à nos enfants c'est une question de génération chaque génération a ses folies donc c'est très bien de nous le rappeler ma question donc Antoine non conformiste à Souet et son délire vestimentaire en France la tapisserie de Papi Breton ses composantes constituent le terreau d'une révolte d'une puce de conscience planétaire pour la liberté alors si ce n'est pas un pamphlet est-ce que l'ouvrage de Maguette est un essai c'est-à-dire un condensé de réflexions diverses traitant d'un sujet d'intérêt général sans prétendre l'épuiser encore moins arriver à des conclusions définitives si on se réfère encore au Larousse illustré Maguette est un historien historien du cinéma difficile de l'affirmer comme il est difficile de ne pas voir dans son oeuvre des tasse réelles d'une historiographie du cinéma sénégalais et africain partant d'une compilation et d'un archivage des éléments et par de notre mémoire cinématographique plurielle et diversifiée cette historiographie a par ailleurs un geste je ne dis pas un geste mais un soupçon un geste d'archéologie c'est-à-dire de mise à jour et d'analyse de ce qui a fait le passé de notre cinéma pour le positionner vers des chemins qui épousent les contradictions de notre temps les dernières productions de haute facture reconnues ici dans notre pays comme dans différents festivals le dernier en date c'est le Burkina Faso où ils ont connu de francs succès jusqu'à de prestigieuses récompenses grâce à la sensibilité au savoir-faire à la volonté et à l'engagement de nos jeunes cinéastes accompagnés par les pouvoirs publics à travers encore une fois l'OFPK entre autres terminons en souhaitant que Magadio fasse des émits et inspire d'autres pour documenter archiver suivre l'évolution de notre cinéma dans des positions et postures critiques pour rester fidèles à la pensée et à l'action de Saint-Méthus-Main pour toutes ces considérations nous terminerons notre propos en soulignant le sentiment de satisfaction qui peut se lire chez notre ami après avoir enfin écrit sa part de cette histoire fort riche et fort belle de notre cinéma qui entend regagner ses lettres de noblesse tout en espérant que Saint-Ben nous accompagnera toujours dans toutes les analyses que nous continuerons de faire de ces magnifiques œuvres devenues depuis des lustres des classiques du cinéma mondial et arrangées dans la littérature universelle au sens grottéen de la perte classique allemande qui part du local à l'universal c'est ce qui fait d'ailleurs que j'ai choisi dans lors d'un colloque international qui s'est tenu à Dakar il y a deux ans et dont nous allons publier dans moins d'un mois les actes et la deuxième partie de ce colloque qui va se tenir au mois de juillet à Zabrucken j'ai décidé de parler de l'intertextualité dans les littératures de Saint-Ben et de l'intermédialité dans le cinéma de Saint-Ben et quand nous disons cela nous raccordons nos pensées à une pensée universelle et c'est en ça que non seulement Saint-Ben est universel mais tout ce qui tend à perpétuer son héritage comme Maghère l'a fait demeure aussi perpétuel je vous remercie de votre part merci professeur excellente présentation très limitante c'est le projet qui s'est étonnant pour quelqu'un qui vous connaît je vous remercie de passer la parole au docteur de la cinématographie qui le remercie de la culture de la communication j'ai dit à vous ailleurs merci 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 monsieur le président monsieur le président monsieur cher Gail Lebar distingués invités en beau titre qualité mention et grade j'aimerais c'est vrai à l'entente de mon propos vous adresser mes salutations d'abord adresser et transmettre aussi les salutations de monsieur le ministre de la culture et de la communication j'aimerais et qui m'aurait souhaité être là pour vraiment magnifier le travail de notre chère Maghette Diop monsieur le médiateur de la publique aussi je tiens à vous adresser vraiment mes salutations différentes chers amis Maghette aussi là aussi laisse moi vous transmettre et transmettre au nom du ministre ses salutations et l'expression aussi de sa gratitude pour ce moment assez important que vous nous offrez je voudrais c'est vrai aussi en deuxième lieu présenter mes excuses vous présenter mes excuses pour le retard accusé vous savez que nous sommes dans cette effervescence de cette commémoration du 10e anniversaire de la disparition de Saint-Bérosman et ce matin encore nous étions dans des manifestations qui sont entrées dans ce cadre et j'aimerais aussi me réjouir parce que 10 ans vraiment on a compris et on vit vraiment tout ce besoin que les populations ont à vraiment connaître ce lègue que ce grand cinéma africain nous a laissé aujourd'hui au moment où je vous parle plusieurs activités se tiennent à l'intérieur du Sénégal avec c'est vrai bien entendu la participation de professionnels du cinéma mais surtout aussi de la structure qui se nomme la CACSEN qui aujourd'hui à Saint-Louis organise aussi une activité au moment où nous vous parlions à la place du souvenir avec notre cher ami Samba Gajigo et vraiment c'est vous dire que Saint-Bene est encore de notre temps et restera toujours de notre temps que dire après vraiment les bons propos qui sont à leur place de l'éminent professeur docteur monsieur Magui Kassé qui est à la fois aussi un critique qui a su et qui va me permettre de faire économie du temps parce que je n'ai pas préparé un discours mon collègue directeur du livre et de la lecture serait là et je pense que ce serait la personne la plus indiquée et certainement avant la fin de cette cérémonie nous espérons qu'il nous rejoindra puisqu'aujourd'hui c'est vrai c'est un nitri que nous se lèverons et vraiment on tient à remercier Magui Kassé parce qu'il est question de l'aide je ne vais pas s'interroger sur toute l'oeuvre toute cette pensée que l'aîné des doyens comme on aimait l'appeler a su rendre à l'humanité au pays en Afrique à toute cette dignité qu'il a su quand même donner à notre continent par ses prises d'opposition par ses écrits par les films les nombreux films qu'il a eu à faire aujourd'hui il est temps que nous nous approprions ce lègue que nous le partagions et c'est heureux qu'un de ses pères puisse le faire Magui Kassé vraiment Nugolay Gorm et je vais peut-être à la place du discours faire un témoignage pour cet homme qui a eu ce courage d'écrire sur le cinéma sénégalais et précisément sur Saint-Bel Magui Kassé je pense ne resquire que par deux grandes choses le souffle du cinéma passionné du cinéma qui ne parle que du cinéma et l'autre souffle c'est le souffle du talibé clé le souffle du talibé bourrite et depuis que j'ai appris à le connaître six ans durant parce que je suis à la tête de cette direction depuis six ans je pense que il ne cesse de nous surprendre comme Saint-Bel un tempérament il faut le dire très engagé très chaud mais qui exprime toute la perfection son esprit de perfection qu'il a dans tout ce qu'il fait effectivement Maguette mon très cher grand frère est une bibliothèque c'est l'homme aux archives et ça je m'en suis rendu compte à chaque fois que nous voulons reconstituer ou bien monter une exposition sur le cinéma sénégalais je pense que passer par lui c'est gagner beaucoup de temps c'est le véritable raccourci mais quelqu'un qui donne tout sans compter je pense qu'on a eu à monter plusieurs expositions sur Polinsoumanou Viera sur Momartia et bien entendu sur les autres cinéastes plus précisément sur Saint-Bénausmane parce qu'à chaque édition du FESPACO avant même que je ne sois à la tête de cette direction M. Maguette Diop par le biais du ciné-céas était celui qui devait s'occuper de toute la documentation de toute l'exposition qui devait accompagner la délégation pour l'hommage que le Sénégal rend à l'occasion de chaque édition du FESPACO à ce grand-homme Saint-Bénausmane je pense que faire ce livre pour cette génération présente et celle à venir la génération future c'est participer à cette appropriation et à ce partage de ce lec et je pense que meilleure personne que Maguette Diop cinéaste qui a eu quoi qu'on puisse dire à vivre des moments avec ce grand du cinéma africain et mondial Saint-Bénausmane je pense voici le fruit d'un travail le fruit d'un engagement pour le 7ème art aujourd'hui c'est vrai on aurait souhaité que ce grand-mètre du cinéma soit là pour vivre ces belles pages du cinéma sénégalais qui sont en train d'être écrites et je pense que le livre le dit si bien le FOPICA le fonds de promotion de l'industrie cinématographique la carte la délivrance de la carte professionnelle dont est un grand acteur Maguette Diop puisqu'il est membre de cette commission nationale et qui par ses éclairages son expérience vraiment fait avancer et contribue vraiment très bien à l'avancée des travaux de cette commission nationale de délivrance de la carte professionnelle et je pense il y a d'autres chantiers qui sont là et le chef de l'état lui-même a montré son pragmatisme puisque interpellé et ça il faut s'en féliciter à chaque fois qu'il y a une rencontre avec le chef de l'état ou avec monsieur le ministre de la culture ces deux grandes autorités laissent parler les professionnels du cinéma et tout dernièrement ce fut le cas les cinéastes ont posé des problèmes monsieur le président de la république se montrant pragmatique a pris les décisions qu'il fallait et monsieur le professeur ça en est fait l'écho tout à l'heure par rapport au FOPICA 2 milliards pour 2018 c'est un combat que les professionnels du cinéma portent et continuent de porter mais là où c'est encore beaucoup plus intéressant et que les cinéastes et ça je tiens à les saluer ont su porter c'est l'avènement du centre national de la cinématographie et de l'audiovisuel du Sénégal qui ne sera plus un vain mot ou une chimère comme l'ont prétendu certains professionnels aujourd'hui vous avez vu dans les médias des appels à candidatures sont lancés pour mener les études de faisabilité de ce centre et que le président compte construire d'ici ces deux ans remercier aussi d'autres professionnels de la culture qui sont là et plus précisément monsieur le président de l'association des écrivains du Sénégal qui avant même que le président nous dise publiquement les deux milliards monsieur le président ici présent mon cher papa puisqu'il a été collègue à mon papa à mon faux-père monsieur Aline Badarabey aussi s'est toujours fait l'écho devant le chef de l'état de l'appui substantiel que la république devait apporter à ce secteur encore une fois merci monsieur Aline Badarabey je pense que ce n'est pas pour rien que vous êtes là vous suivez de près les évolutions de notre cinéma voici c'est vrai c'est des combats que Saint Ben aussi a porté Saint Ben a tracé la voie et aujourd'hui il est heureux que nous puissions nous ses fils ses disciples ses ses pères nous puissions suivre ses pas suivre ses pas et je pense encore j'en appellerai toujours à cette unité des professionnels soyons vraiment des professionnels qui voulons du bien pour ce secteur le président l'état est en train de faire ce qu'il a à faire mais vraiment nous demandons cette union sacrée pour encore et davantage mériter la confiance de nos chefs de l'état du chef de l'état et de son gouvernement en tout cas Maguette voici une voix que vous nous donnez une voix pour que les professionnels puissent témoigner par des écrits par des films faisons des films et de bons films à l'image de et je pense que ce sera encore que nous aurons vraiment pris à notre compte en tout cas pour terminer pour terminer vraiment nous souhaitons que cet ouvrage que Maguette nous propose puisse être vraiment un détonateur de cette culture de la culture en général du développement de la culture et plus précisément de cette renaissance du cinéma sénégalais du cinéma africain mais surtout de cette dynamique qui est là en cours et qui est en train de grandir en tout cas merci et nous souhaitons que chacun d'entre nous puisse se procurer de ce bel ouvrage et que je l'espère aussi le ministère de la culture par le biais de la direction du livre et de la lecture qui a compétence à la matière va faire une commande et ça le directeur du livre s'en est ouvert à nous pour dire que pour les différents centres de lecture public à travers le Sénégal une commande publique sera faite pour encourager et pour vraiment féliciter monsieur Maguette dans l'oeuvre qu'il a eu à faire en tout cas merci merci chère consistante merci 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 chérie directeur aujourd'hui vous connaître au quotidien nous attestons et témoignons de tout ce que vous pourriez dire je m'allais passer la parole à monsieur le conseil spécial mon ami et frère de langue d'acte représentant le médiateur de la république monsieur le président merci monsieur le président monsieur le directeur de la cinématographie me patine tout à l'heure en me disant que vous êtes un homme du cercle donc vous allez peut-être pouvoir nous en dire un mot il le dit tout simplement parce que je dois dire que je représente monsieur le médiateur de la république au petit lever je revenais du cimetière où j'étais allé prier sur la tombe de mon défunt frère Omar Daou et c'est de là qu'on m'a appelé pour me demander de venir représenter monsieur le médiateur de la république et c'est cette association familiale qui fait que monsieur le médiateur me dit que je suis un homme du cercle mais c'est une manière pour moi de toujours faire de vivre pour Omar Daou dans le de l'État monsieur le président cher ami et non moins cher condisciple je l'ai dit tout à l'heure je suis venu de présenter monsieur le médiateur de la république au petit lever retenu qu'il est par des obligations liées à sa charge il est parti à Rabat animer une conférence sur la place de l'Afrique dans le monde dans le monde et je pense que Séné Ossouan n'aurait pas débarré dans un Paris Sénat parce que Séné a toujours porté le combat pour que l'Afrique soit à sa place mais la place non pas celle à laquelle la prédestine ses handicaps historiques ou ses aléas sociaux ou l'injustice international mais celle qui doit être la sienne celle que ses fils doivent lui octroyer par le combat donc je dis que par le Sénat Séné n'y aurait pas débarré M. Maguerdiot je vous transmets mes remerciements et les salutations de M. Le Méliade de la République vous le savez il est très féri très féri pour ne pas dire très friand de culture et je m'envoie pour preuve que la charge émotionnelle qu'il a habité quand le Sénégal a eu l'étalon du Yélinga à Wauwengou dans un réflexe de haute portée patriotique il a hérité toute la délégation sénégalaise à l'ambassade du Sénégal pour le célébrer certainement donc je pense qu'il aurait fortement souhaité aujourd'hui être parmi nous mais je suis assuré en voyant autour de la table M. Huygaz directeur de la cinématographie que j'ai eu à côtoyer pendant la préparation du sommet de la francophonie et qui porte toujours au haut le flambeau du cinéma africain M. Huygaz M. Huygaz M. Huygaz M. Huygaz Nous travaillons dans ce combat-là. Nous sommes à vos côtés. Il faut que vive la future. Je vous remercie. Merci, M. le conseil spécial, chers combisciples. Nous avons porté notre corps court à l'internet de croix. Je l'avise. Je vous remercie. Je remercie toute l'Assemblée ici présente. Je remercie tout d'abord les membres du gouvernement du Sénégal qui sont là, représentants de chefs de l'État, représentants d'autres ministères et toutes les institutions de la République qui sont là et qui sont représentées. Je remercie la présence de mes voisins d'État et de Sénégal, notamment le chef du village, mon ami Mabou Lemou, avec une forte délégation d'État et de Sénégal. Je remercie ma famille, mon frère, mes frères, un béninois avec qui j'ai fait le conservatoire. Aujourd'hui, c'est un cinéaste qui parle, qui n'a pas l'habitude de faire le discours. Et mon ennemi, c'est l'émotion. Je vous présente ma famille des richesses. Le représentant de Saint-Sidi Mbake, Maudunyay, Tcharno Mbake, le frère de Saint-Sidi Mbake qui est là-bas par discréation avec monsieur le représentant de l'ambassade d'Iran. Le Coran, pour moi, il doit nécessiter de ses assermes. Son père a fait du Coran, une loge qu'on appelle d'ailleurs, le Coran d'Assad, à son palais. Donc, quand je m'en ai porté ce Coran-là, c'est la présence de Sihabla Mbake qui est magnifique. Je vais continuer mes remerciements aux journalistes qui m'ont suivi depuis l'étranger jusqu'ici, qui ne se sont pas lassés de la nouvelle que je présente aujourd'hui. Je remercie mes amis de longue date qui sont là. Kolamene Malik Sissé, vous êtes là. Maudunyay. Maudunyay, le Khalif de Ndiassam, m'a envoyé ses trois préfices, ils sont là. Les layens, les layens devaient être là, mais quelqu'un d'un qui offre est derrière. Mais Al-Badribi est capable de représenter le Khalif de Ndiassam, parce qu'il fait partie de la famille. Je ne veux pas oublier qui que ce soit, les amis de mes amis, ils sont là, tous. Et mes amis qui sont partis, leurs épositions là, je veux dire, ils s'assemblent. Topsissé, Allah, ou Stéphane. Excusez-moi de l'émotion, parce que je n'ai pas l'habitude de faire des discours. Monsieur le Saint-Célier, un ami, vous êtes ici à titre d'ami, mais c'est à ce titre que je vais vous envoyer un message au président de la République. Dites-lui qu'il a mon estime le jour où il assure son conseil de ministre venir assister à mon ami. Monsieur le directeur du cinéma, représentant le ministère, et par ce biais, l'État du Sénégal. Dites à votre ministre ce que j'ai à lui dire, je ne lui dirai pas ici, je lui dirai à Niaqar. Remettez-lui ce message-là, c'est à Niaqar que je lui dirai ce que j'ai à lui dire. Ce que vous retenez de ce que je vais dire aujourd'hui, c'est un message qui sera transmis au président de la République. Tenez-en compte. Je lutte contre l'oubli, pour la sauvegarde de notre mémoire, notre patrimoine national, culturel, en particulier le Sénégal. C'est mon combat. Ainsi, je me suis investi depuis 2008 pour collecter toute information concernant le Sénégal. Il y a un véritable mal dans ce pays, le Sénégal. C'est le manque de considération de nos archives, particulièrement la mémoire de nos silences et leurs œuvres. Pour cela, j'atteste mon attention particulière, une attention particulière à deux personnes. Ici présentes, qui m'ont talonné sans cesse pour que je livre ce travail. Le professeur Magaï Kassé, Echiha Ngaïdoba. Ngaïdoba a une double casquette, président des CNESES et secrétaire régional de la FETASI. Ces deux personnalités, pour moi, étaient une garantie pour ce que j'allais livrer à la génération du futur et au jour d'aujourd'hui. Je tenais à livrer un document suite à la multitude de demandes d'étudiants de l'ICAP et de l'IJVS sur les travaux de leur thèse et de leur mémoire. Et pour cela, je voulais l'authenticité des informations que je vais livrer dans ce livre et une véracité sûre. Il n'y a rien de plus sûr que d'avoir à côté de moi un professeur de l'Université de la Taille de Magaï Kassé et quelqu'un qui a suivi la FETASI, la Fédération panafricaine du cinéma, depuis 40 ans, qui est mon compagnon, chère Ngaïdoba. La parole, une fois prononcée, ne sert à toi pas. Par contre, les écrits restent. Et tout ce que nous auteurs devons, libérer, doit être des choses sûres, véritables. J'ai écrit ce livre comme si je devais faire un film. Ainsi, le cinéma nous réunit tous. Mais ce cinéma qui nous réunit aujourd'hui, je vais vous faire savoir que le cinéma, c'est un cinéma de tous les Sénégalais. C'est pour ta cette assemblée, j'ai voulu qu'elle soit représentative de tous les Sénégalais. Niassane est là, Touva est là, Yof est là, Niassane est là, le clavier Jacques Seck est absent sûrement avec les histoires de Poupangui, mais tous, ils étaient là. Ils sont là, ils sont leurs représentants. Je veux que vous prenez conscience que ce cinéma-là, c'est votre cinéma. C'est votre argent que nous dépensons pour faire des films. Si nous faisons des films, c'est pour que vous les voyez. Avant de continuer ce mon discours, tout à l'heure, le représentant du médiateur, Alain Barassissé, a oublié de citer qu'Alain Barassissé m'a envoyé son épouse. Pourquoi ? Sur le texto qu'il m'a envoyé, c'est quelquefois grand-vie, quelquefois chef, quelquefois le dernier message cher-mi. Tous ces trois appellations ont une signification. C'est la première fois que je me suis dit que j'ai hâte de la Foucault. Il y a 40 ans, il était élève à Dakar, mon temps grand, nous n'avons pas d'enseigner. Et je suis encore à l'école, tout le monde dit que j'ai hâte de l'étudiant, qu'il n'a pas eu d'âge. Il faut que j'ai hâte de l'appellation, C'est une parenthèse pour un oubli. Donc, le représentant du médiateur est venu avec l'épouse du médiateur et un agent de la médiature, donc une forte délégation. Toujours m'adressant à mon cher amiral, ami, représentant de la chancelier, soyez mon interlocuteur encore une fois auprès du président de la République. J'ai voulu rendre à César ce qui appartient à César. Le cinéma africain, en particulier sénégalais, c'est le doyen Sembène Ousmane. Alors, rien de plus normal que retracer le parcours de notre cinéma commencerait par le parcours du docker Sembène Ousmane. C'est notre précurseur. Il nous a lévé ce que nous devons pérenniser et perpétuer. Et, parlant de Sembène Ousmane au début de mon ouvrage, je n'oublie pas Blé Senghor, Mamartiam, Ababakarsan, Polin Vieira, Thijanahou, 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 Thijanahou. Et tant d'autres, les autres ambassades, Amartiam, Thijanahou, 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 Thijanahou. Et tous, ils ont mis une pierre dans la mémoire de notre cinéma. Nous ne devons pas les oublier. Et ce que je recommande à la nouvelle génération, c'est de savoir que c'est un début. En revisitant cet ouvrage, ils essaient de faire plus que ça-même, plus que Djibril, plus que tant d'autres. C'est un repère, une référence que je leur offre, affoyer dans ce livre, qu'ils voient la filmographie de ceux qui les ont précédés, pour faire plus. Pour soulager certains esprits malsains, je n'ai pas fait ce travail par nombre de récits. Et pour une quelque autre gloire, tout cela, je l'ai laissé derrière moi, le jour où Cheikh Abdullah Mbaké m'a demandé d'être son fils, son photographe personnel, son ami et son animé. Le jour où il m'a remis les clichés de son vénéral et illustre père Cheikh Abdullah Mbaké pour que je fasse des agrandissements d'eux-mêmes pour orner la bibliothèque de Daré Kamé et de ses somptieuses demeures de Touba Béry. Le jour où j'ai fait Dégue de Touba, un film qui a eu succès à travers l'Afrique et à travers tout le Sénégal, parce que c'était un laboratoire que je voulais expérimenter, faire un film qui intéresse l'ensemble du Sénégalais. C'est pour ça ce qui m'a poussé à faire ce film-là. Et ça a été une réussite. Donc, c'est pour dire à mes collègues, frères, de faire des films qui intéressent le peuple sénégalais. D'abord. Et pour ça, je vous souhaite changer de vie. Il y a eu des initiatives tout dernièrement avec les nouvelles salles qu'on a inaugurées. Mais il faut plus de ça pour que le public sénégalais puisse voir le travail de leur fils. C'est inutile de donner des milliards si on vous fait des films que nous ne voyons pas, que les contribuables ne voient pas. C'est le vœu que vous transmettrez au chef de l'État. Un des mots, parce que je n'ai pas un mot terminé. Ici, dans ce livre, j'ai essayé de faire la genève du cinéma sénégalais de 1960 à nous aujourd'hui. Un regard sur le rétroviseur, notre passé, hélas, minimisé par notre pays et glorifié par les autres. Un constat sur le présent suit automatiquement d'une interrogation sur le futur de nos cinématomes. De grâce, on ne peut escompter des résultats dans un futur quand on bâtit le futur dans le mensonge. Avec la complicité de certains. Veuillez à la bonne marche de nos projets. Le directeur vient de le citer. Respectez le code de l'industrie cinématographique. Respectez la codification des métiers. Respectez ceux qui ont droit avec leur grade, comme chez les militaires chez vous, monsieur le président. Dans le cinéma, chacun a son grade. Si on respecte ça, le futur cinéma que nous voulons sera meilleur que celui qu'on a dépassé. Aujourd'hui, je fais de l'éloge du cinéma sénégalais pour une seule raison. En 40 ans d'existence, de 1960 à 2000, il n'y a eu que neuf contentieux chez les cinéastes. Et les statisticiens qui sont dans la salle, je voudrais savoir, dans les autres professions, comment il y a eu de contentieux en 40 ans. Donc, je vous dis mon chapeau, vous les cinéastes, en 40 ans d'exercice, vous n'avez que neuf contentieux. Ça, c'est à souligner. Et il ne faut pas vraiment dire aux gens que les cinéastes dépensent de l'argent ensemble. Donc, on n'a que neuf contentieux dans ce pays depuis 40 ans. Alors, allez demander aux hommes d'affaires combien de contentieux ils ont eu depuis, avec l'Etat de Sénégalais. Là aussi, transmettez mes remerciements au chef de l'Etat, qui a voulu alléger la dette de ces cinéastes disparues, avec les familles traumatisées, harcelées, mis des jours, par des viciées. Je salue l'intention qu'il a mis à notre dernière audience d'Etat de Sénégalais, qui n'est rien d'autre. Et je crois que c'est effacé, comme le dit le Président. C'est bien aussi de rappeler. Je préfère tomber, après, oui, mais pas à l'autre. C'est confus. C'est pas à l'invée, c'est effacé. On est comme ça, tous les deux, parce que lui, c'est la pensée politique et machin. Moi, c'est chez le bombardier. Je m'en fais perdre mon épargne. Ah oui, d'accord. Les statistiques sont d'accord. En 2017, l'effectif de cinéastes a triplé, ou quadriplé. Je suis le directeur de la cinématographie. Vous avez dit, bien, sur l'exposition mondiale. De 10 à 15 cinéastes en 2010. En 2017, on s'est retrouvés avec 60 cinéastes supplémentaires. On filmait, on fait des petits films. Je voudrais que, qui en est plus, c'est dans le nombre que sortiraient les meilleurs. Mais, plus de rigueur, la carte professionnelle doit être respectée. Messieurs les directeurs, nous avons une carte professionnelle pour la législation du métier, du corps de ce métier. Donc, veillons à la régularité de ce code. On ne peut pas jeter pendant 20 ans pour adopter un code de l'industrie cinématographique et le mettre de côté. Chaque fois qu'on distribue de l'argent à des jeunes, on ne leur a pas service. C'est le message que je voulais dire à vous, à votre ministère. Et encore, un message à M. le Sancé. Dites au président de ne pas se détourner du cinéma une fois donné et qu'il nous donne de l'argent. Il ne faut pas que nous oubliez soi-disant en attribuant en 2 milliards, en 1 milliard, se retourner. Il faut qu'il pense à nous souvent pour savoir ce qui se passe chez nous. Il y a plein d'autres conseillers chez vous qui se disent conseillers culturels. Ils ne voient pas le président. Ils ne transmettent pas nos courriers. La preuve. Où est-ce qu'ils sont dans cette salle ? Vous n'êtes pas conseillers culturels de la présidence. Vous êtes mieux informés que, je vous le dis, et le dites-le au président comme je l'ai dit. Le Amiria et d'autres. Ils ne sont pas là. Et c'est eux qui doivent transmettre ce que nous voulons au président de la République. Donc c'est ça la carence de l'art au Sénégal. On est méprisé par ce qu'il nous représente. Les arts, les artistes ont été toujours les amis de 7 pour pouvoir bien voir l'U14 des années de l'année. Il y a un compositeur qui a été si vous connaissez. La deuxième symphonie a été commanditée par la reine Catherine D. Après ce travail livré, la reine a demandé à la chambre de ce que vous voulez en noir ce que je vous donne. Si vous voulez votre poids en noir je vous donne cette société à dire que je veux une photo de la reine simplement. Et quand vous allez à Moscou dans la chambre de la chambre que vous connaissez vous verrez vous verrez que la reine Catherine D. dans son minuscule vie il y a dans sa chambre. C'est ça les artistes. Ils sont aimés par les grands mais les artistes aiment aussi les petits gens et nous travaillons sur les petits gens. Nous vivons avec les petits gens et nous livrons nos messages avec les petits gens. Je crois que ce que je vous devrais dire à la fin me sait le conseiller de l'ambassade dira votre clan met à les bras au cœur il y a deux choses qui me font pleurer c'est quand j'en parle de quelqu'un restreur de corps et quand on parle aussi vous savez ce que j'aime c'est que vous avez fait le bouche de tous vous êtes là parce que vous m'aimez et je vous aimez Merci d'avoir vous avez fait c'est une bonne transition de passer la parole aux autorités religieuses qui sont ici Je vais oublier un mot de monsieur le ministre d'accord avant de passer la parole aux autorités religieuses les représentants des confrérie ensuite nous aurons les voisins et les charges maintenant je m'arrive à vous lire la lettre de monsieur Amourba ministre de l'économie des finances du plan que l'auteur avait sollicité pour la dédicace sollicite tout au moins sa présence il dit ceci objet accusé à réception le ministre monsieur c'est avec un rire plaisir que j'ai appris l'apparition du livre sur l'amant sénégalais Ousmane Sember est un écrivain du regard du parallélisme des contrastes des paysages et de la dramatisation qui s'est imposée comme une figure emblématique du cinéma africain des films comme Galahua Tied dont nous émissons la vie contemporaine à nous rappelant le nécessaire équilibre avec la vie moderne il a failli avoir l'émergence du cinéma africain en faisant preuve de caractère de créativité et de passion il a également apporté sa contribution à l'histoire par son profond attachement aux traditions et à l'éducation en invitant une jeune à la pratique des loisirs spirituels et en retour à une vraie identité africaine je participerai volontiers à la réussite de cette cérémonie car j'attache beaucoup de prix à la culture et aux hommes de menue comme mon collègue et frère Femm Stéphane Romm pour qui je formule mes ferventes prières du coeur veuillez agréer monsieur l'expression de ma considération distinguée de monsieur de l'économie des finances du plan à Mondeba à monsieur Magadio secrétaire général de Sénégal Sénégal je peux l'excuser parce qu'à Mondeba est en mission à la République à Bruxelles et en Allemagne je crois qu'il rentre c'est le gain donc il n'a pas pu être là mais c'était un souhait voilà j'allais je l'ai lu qui est content bon maintenant le représentant de conclure il peut-être plus oui oui après je dois un rapport avec je suis le corotoram c'est inscrit c'est un rapport je suis je suis le corotoram professeur je suis le corotoram je l'ai mis après le monde c'est un rapport c'est un rapport qui est un rapport à Bruxelles à Bruxelles c'est un rapport à заключ c'est un rapport C'est, c'est, c'est le seul pour un ciel. Il peut être de la même place. C'est dur, parce qu'on sait à ce que nous sommes en danger. Si nous savions que nous savions qu'on n'avait pas de miem, de détruire, de la force, nous savions que nous ne nous devions pas en toucher. C'est ce que j'ai rencontré. Et pourtant, j'ai vu que mon chéri est le meilleur chéri! Il est généré pour savoir qu'il y a des gens qui sont les dix-eux, les gens qui sont les télèbres, dans le diguim et le soumis de Cheikh Abdel Ahad Mbaké. Je ne peux pas savoir Il a dit que c'était celui-ci. Et les gens ont fait le savoir. Si je vois un petit petit peu de sereine Abdoulard, il a dit que c'était lui. Il a dit qu'il avait une photo. Il a dit qu'il n'a pas encore écouté, mais il n'a jamais eu le savoir. Il a dit qu'il n'a pas eu le droit. Il y a tout ce que nous faisons. Donc, cela fait la fin de l'année. C'est la fin de l'année. Nous savons ce qu'il y a. Parce qu'il n'y a pas de Dieu. Il 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 n'y a pas de Dieu. Surtout pour le dire. Ce qui nous a fait, c'est que nous nous avons fait. Ce qui nous a fait, nous savons beaucoup. Mais, il y a une autre chose qui nous a dit. Il y a une autre chose qui nous a dit. Il nous a dit. Tout ce qui nous a dit en action, nous devons tout faire. Nous revêtons tous les hommes et les hommes qui nous vivent. Mais, nous devons toutes les choses. et que l'on connait à l'époque, et que l'on ne connait pas la même chose. C'est ce que nous avons vu. Car nous avons vu le mot, dans le même temps, il y a une très bonne chose. Et on voit que l'on a fait un peu de l'autre, on a fait un peu de l'autre. On a fait un peu de l'autre. C'est ce que nous avons fait. Et ce que je peux dire... En ce qui m'a dit que j'aimais... C'est ce que j'ai dit... J'ai dit à moi... Surtout sur le début du Ramazan... Nous avons des fêtes... Nous avons des filles... Nous avons des filles... Nous avons des filles... Nous avons des filles... Parce que c'est quelque part... N'importe qui... L'État, si l'on parle de cinéma, n'est pas à dire qu'il n'y a pas d'argent ou qu'il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent et il n'y a pas d'argent. Mais, il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Donc, les gens qui vivent, ne sont pas d'argent. Ils se disent « bon glaubeur, le rêve CAN stéller. » Ces gens neسent pas pa Survivor. Ils doivent être de l'argent, vous pourrez changer de répartition, disons qu'en bas, dieu Dieu était pire. Il ne peut pas dire que le monde est un homme qui ne peut pas être un homme. C'est ce qu'il s'agit d'un homme qui ne peut pas dire qu'il en a un homme qui ne peut pas dire que les gens ne peuvent pas dire qu'il n'y a pas de soucis. Il s'agit d'un jour qui est le seul dans le monde et lui dit que tu es un homme qui est un homme qui m'a dit que tu es un homme qui peut te faire et qui t'aidera le temps et que tu es un homme qui peut te faire. Il y a toujours eu le temps de te dire qu'il s'agit de l'homme qui m'a dit que c'est de l'homme qui m'a dit que c'était l'homme qui allait faire, Il ne faut pas parler de son père à punk. Le père ne veut pas le faire pour le dire de son père. Sous-titrage ST' 501 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 l'homme qui a été amoureuse, et ils appartiennent à la même raison. Et c'est un homme qui a été un homme qui a été mal. C'est ce qui m'a dit, c'est ce que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est un homme qui a été un homme qui a été mal. Ce qui est un homme qui a été dit, ce qu'on appelle les gays de l'Union. Les catholiques sont en un sens où il y a le déplacement, et il y a leborn, et il y a leçon à l'Union, et il y a leçon à l'Union. Au moi, je peux te dire, par le Président de la situation, Merci Ngaïdo. Je voudrais d'abord saluer le président, commencé par le président du cinéaste sénégalais, Cheikh Ndeba, avec qui j'ai partagé ce très grand moment à l'occasion du fessement et avant le fessement. Saluer aussi le conférencier, celui qui a présenté Maguey Kassé, toujours égal à lui-même, c'est l'un des plus brillants intellectuels de notre pays. Je crois que vraiment, Maguey, encore une fois, je vous félicite pour la qualité de votre intervention. Je salue aussi le directeur de la cinémathèque. Comme il l'a dit, effectivement, c'est son père qui m'a accueilli à la marine en 1966, la marine sénégalaise. Donc, je le salue. Je salue aussi le conseil spécial et tous ceux qui sont autour de cette table. Je voudrais aussi m'adresser à, je viendrai à Maguey, à nos illustres hérités qui ont voulu quand même participer à l'hommage sur ces ménusements et lui rendre effectivement l'hommage qu'il mérite. Je salue le conseiller d'ambassade de l'ambassade d'Iran. Mon ami, j'ai été cinq fois dans votre pays. Je sais comment vous appréciez le Sénégal, la culture sénégalaise et le cinéma sénégalais. J'ai été plusieurs fois au festival du Faist qui est organisé. C'est l'un des plus grands festivals du Moyen-Orient. Donc, vraiment, je vous félicite. Et je salue, bien sûr, le ministre Ba, mais il n'y a pas longtemps encore, on a été au mausolée, visiter le mausolée d'Ordol. Donc, vous avez été aussi un ministre très attaché à la jeunesse, au cinéma, à la culture de notre pays. C'est pour cela, vraiment, je ne suis plus de voir ici. Je salue maintenant l'amiral, moi je l'appelle toujours mon amiral, Ousmane Salle, qui est le chancelier de l'ordre national du Lyon, qui est un produit de l'école narale. C'est la plus grande école qui forme les officiers de long cours. Donc, je vous salue, Excellence. Je salue comment aussi vous êtes attachés, donc, au cinéma sénégalais, à la culture. Salut les chefs religieux, mais aussi le colonel Sissé, avec qui j'ai partagé aussi de grand bonheur. Salut toutes les familles religieuses, je peux, comme l'a dit tout à l'heure, ma guerre, je peux aussi parler au nom de la communauté laïe, étant ici le neveu, le Sérif Roussénoulaïd, Ablaï Tchaoulaïd, Amartar. Donc, je voudrais vraiment terminer sur les félicitations et les encouragements à l'endroit de ma guetture. Madoc, comme il l'a démontré tout à l'heure, c'est un nom entier, total. Et comme le disait le président Senghor, j'avais reçu ça de lui, il m'avait dit, en parlant de Amartou Sissédias, il m'avait dit, « Vous savez, les Sérèdes, comme les Alpolars et les Lébous, sont les peuples de l'eau. Ils ne savent ni mentir, ni trahir. » Donc, j'ai retenu ça, et c'est vrai, nous partageons avec Maguet, la collectivité Lébou. Et c'est quelqu'un qui, très émotif, il l'a montré aussi tout à l'heure, mais en discutant avec lui, toujours, on apprend, parce qu'il vous dit crûment ce qu'il pense, sans forme de poésie, ni rien du tout, et vous savez à qui vous avez affaire. Donc, je le félicite pour l'initiative qu'il a eue, de sortir ce livre. Et là, on a dit aussi tout à l'heure, c'est vrai, le cinéma est un art communautaire, c'est un art total, qui relève à la fois de l'écrit, de l'oral, de l'image et du spectacle. Donc, il y a beaucoup de gens qui se regroupent autour pour faire un cinéma. Et j'ai toujours dit, vous pouvez prendre les achats, que nous avons le meilleur cinéma en Afrique. Quand on a, dans un pays, des cinéastes, de la dimension de Neido, de Maguet, de Moussa Turi, de Moussa Sen Apsa, de tant d'autres qui nous ont illuminés, je pense que ce cinéma-là mérite vraiment toute l'attention du président, c'est ce qu'il vient de faire. Et je pense qu'il faut le remercier, chaleureusement, pour ce qu'il a. Il a compris que le cinéma est aussi un vecteur, un vecteur politique, parce que l'image est beaucoup plus rapide que l'écrit. Et ça aussi, le président, je pense, c'est le combat qu'a mené aussi l'association des cinéastes. Je pense qu'il faut les féliciter, féliciter Neido, tous les cinéastes sénégalais. Aussi, je pense que ce livre, que je n'ai pas encore, que je vais l'acheter tout à l'heure, parce que, comme l'a dit le mot, il faut aussi que les gens aient ce réflexe d'acheter les livres. C'est vrai que les Sénégalais n'ont pas ce réflexe. Souvent, ils empruntent les livres, mais il faut acheter les livres. Si vous voulez appuyer l'éditeur, si vous voulez appuyer l'auteur, si vous voulez que ces idées soient mieux vulgarisées, il faut acheter les livres. Et ça, ça a permis, je pense, qu'il y a une politique éditoriale que le ministre a mise en place. Je crois qu'il faut l'encourager et faire en quelque sorte que le livre puisse être accessible. Jusqu'à présent, le livre est cher au Sénégal, parce que, tout simplement, les entrants qui sont dans la fabrication de livres ne sont pas tous détaxés. Je pense qu'il y a des mesures qui seront faites tout à l'heure. Bientôt, le ministre en a parlé. Moi, je reviens un peu sur Sénégalais pour terminer, que j'ai connu vraiment, parce que les gens oublent souvent les origines antérieures de Sénégalais. Il est d'origine Lébou aussi. Sa famille est de l'ordre. Alors, donc, il a beaucoup d'affinités avec la communauté Lébou. Et je l'ai connu dans des moments extrêmes. En 1965, exactement à Saint-Pétersbourg, où j'étais dans un bateau qui s'appelait le Jandar, un navire école, où je faisais le tour du monde. Je l'ai rencontré dans ce bateau. Il est venu nous voir parce qu'il avait appris qu'un Sénégalais était dans ce bateau et qu'il fêtait son anniversaire. Donc, il est venu nous rencontrer et tout l'équipage était autour de lui. C'est un grand monsieur. C'est un monsieur qui mérite un autre livre sur sa vie associative. Parce que Sénène a mené un combat sur le plan de la littérature du cinéma, mais sur le plan aussi associatif. Sénène a été, pendant plusieurs années, adjoint de Birago. Et Birago en a fait après, parce qu'il le sentait étroit, il en a fait le président du PEN Sénégal. Et j'ai eu l'occasion d'être avec lui en 1984 à Hambourg, où il a posé pour la première fois devant le PEN International la proposition sénégalaise d'organiser en terre africaine un premier congrès mondial du PEN International. Ce jour-là, devant la réponse méprisante du président du PEN, qui disait que l'Afrique n'avait ni les compétences culturelles, économiques, scientifiques ou politiques pour organiser le congrès du PEN, le PEN Sénégal devant le chancelier allemand, a arraché le micro pour demander aux Africains de sortir de l'ensemble. Et non seulement les Africains sont sortis, mais le chancelier allemand a arrêté la cérémonie. Donc, c'est vous dire, et 20 ans après 30 ans, je veux dire, il n'a pas pu assister malheureusement à la première organisation du PEN en Afrique. C'était en 2007. Maïdo était là, Maguette était là, Maguette était là. Donc, c'était un grand moment de rencontre. C'est tout cela. Vraiment, je me réjouis, Maguette, que vous ayez pensé à sortir ce livre en hommage à Saint-Bénusma. Voilà ce que j'avais. Je m'excuse d'avoir été là, mais je vous remercie et je vous rends le pouvoir. Parce qu'en Afrique, quand on a la parole, on a le pouvoir, je vous remets la parole. Merci. Merci. Merci, M. le Président. Pour ce que vous avez, j'ai l'air. Vous pouvez aussi nous engagerer la cause de l'actualité. Nous nous devons en hommage. Mon premier, on va se prendre la parole pour le début. Oui. Et moi, je vous remercie. Voilà. Vous avez la parole. Merci, M. le Président. Votre plaidoyer pro de moi a été bien entendu. Je pense que vous allez accueillir un grand écrivain parmi vous à la personne de Maguette. Alors, moi, ma présence ici se justifie par plusieurs considérations. Gaïdo Bac, qui est le Président de cette instance, m'a fait l'honneur de me faire de moi le parrain de son fils aîné, qui s'appelle Smyota Abbas. Maguette Diop m'a invité à la première de Ndiguel. Maguette Kassé est un ami d'enfance. Je pense que le lien qui existe entre Sembène, Maguette Kassé, Maguette Diop, Gaïdo, tout ce qui officie dans le domaine du cinéma et de l'art, c'est le concept de travail. Le travail libérateur. Et cet hommage que vous rendez au cinéma, aux cinéastes, à Sembène et aux artistes, c'est une célébration multidimensionnelle puisque quand Joe Ocam est décédé, le Président de la République, pour la première fois, a différé la réunion du Conseil des ministres et venu lui rendre hommage. Il était cohérent et conséquent par rapport à lui-même parce que lors de la première biennale qui s'est déroulée sous son magistère, il avait défini Joe Ocam comme étant une icône de Dakar. Et ce jour-là, quand je suis arrivé à la morgue, j'ai formulé un vœu. Je m'en souviens, je me verrai. Pape Sambakan qui dit « J'aurais souhaité que le Président de la République fût ici aujourd'hui et il l'a fait. » Et donc, c'est un hommage qui rendrait au cinéma aussi puisque Joe Ocam est à la fois un acteur, un personnage du cinéma, on a fait des films sur lui, il est présent dans le cinéma sénégalais et donc, c'est à cette occasion-là que Magad m'a invité à cette cérémonie de dédicace. Alors, je rendrai ça à Dieu puisque j'ai assisté à la projection des films de Sembène Bromsaret, Lanoir 2 et Niaï à Kaoulak en 1967, il y a 50 ans. J'étais anonyme élève au lycée et aujourd'hui je viens avec ici des titres et un parcours donc je rendrai grâce à Dieu de m'avoir permis cette occurrence de saluer en la personne du professeur Magai Kassé comme l'a dit le président Alain Badar-Ebey un de nos intellectuels les plus brillants et je pense que c'est une occasion magnifique qui a été offerte à Magai de s'adresser au professeur Magai Kassé puisqu'il a fait un travail universitaire et donc Magai Magai Kassé Diop connaît ce qu'il a dit pour le dire ce qu'il a déteint sur lui c'est le long compagnonnage qu'il a eu avec le sr. Blart Baké qui a été 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 mais je dois signaler quand même que Magai Kassé cinéaste n'ignore pas que c'est l'émotion qui génère la vérité intuitive Joachim avant de décéder avait placardé sur notre tableau de manifeste la partie suivante à la dispersion des saignements sourcils il avait dit l'émotion est un pas vers la connaissance émotion latine version latine et motéré ce qui fait ça de vous des ténèbres vers la lumière vers la vérité Magai Kassé ce travail qu'il a fait va rester dans les annales et je parlais de travail tout à l'heure Joachim que j'ai définie comme le bâle fondamental résume à lui tout seul le bâle maquette puisque les Mourid en la personne de Chahara Fall disent l'oublier ce n'est pas une dichotomie ce n'est pas l'oublier il n'est pas l'oublier il n'est pas l'oublier parce que elle a fait que je pense à la personne et la personne que il n'y a pas l'oublier et la personne c'est le bâle J'ai fait la personne qui n'est pas son travail. J'ai fait des choses-là pour pouvoir travailler, je vais te faire la personne de ce projet, j'ai fait la personne, pour que je ne l'a pas fait de l'entraînement. J'ai fait que je voulais être nommé directeur de l'ACIDEC pour financer le film de Ngaïdo qui n'a pas été produit c'est 4 tonnes en entrée le film devait montrer une hache sémille en dinde pour préfigurer ses rafales et ils sont allés faire le repérage et même ils avaient installé le décor à côté de Darumousti quand ils sont venus faire le repérage à Darumousti, l'équipe s'est installée chez moi à Saint-Louis où j'étais à la séquence de la Saïd vous voyez tout ce qui me lie à Ngaïdo, au cinéma, aux artistes je suis un membre occulte de l'atelier Agit Art de Jovokam avec qui j'ai cheminé pendant plus de 50 ans donc pour toutes ces raisons-là j'étais heureux d'être ici d'avoir rencontré de grands messieurs, j'étais assis à côté du chancelier et je lui dis moi j'ai travaillé pour l'état du Sénégal pendant 35 ans je n'ai jamais sollicité d'obtenir une décoration il m'a dit le président a dû penser à tout ça il nous a demandé de revoir tout le parcours de tout ce qui a servi le pays en titre ou en autre pour leur donner la décoration qu'il mérite vous voyez donc cette occurrence-là c'est l'occasion que j'ai eue et puis les grandes dames qui sont ici les épouses de Aline Bazar Sissé qui est un mouri de Baïfal travailleur épouse de Alain Sissé de Alain Sissé toutes ces dames qui sont ici tous ces religieux qui nous ont appris beaucoup de choses intellectuels c'est celui qui essaie de comprendre le réel c'est un calama wolof c'est un calama arabe qui est un calama alors les politiques sont les choses changées donc l'intellectual qui cherche à comprendre le réel l'intellectual qui cherche à le transformer et donc ce qui est aujourd'hui était à la fois un intellectuel et un cinéaste un artiste mais je le résume c'est un militant qui a défunt des causes par la plume et par l'image merci beaucoup merci M. le ministre mais il y a le professeur qui a été cassé comment ça te l'occupe vous pouvez écrire un mot oui vous savez vraiment ce que dit cette concurrence pour la première fois depuis très très longtemps à base je vais porter un témoignage personnel ce témoignage signifie deux choses la première c'est une vertu de chez vous la finité d'un amitié qui commence en un moment depuis quelques années à disparaître la finité d'un amitié c'est ce qui fait le critique que fait à ces députateurs faire ajouter à celui à l'élément de Sénégal que j'ai connu côtoyé avec lequel j'ai beaucoup travaillé depuis mes années d'étudiants à Luc à mon retour au Sénégal jusqu'à sa mort c'est nous de garder le mort l'amour porté à la mort de l'histoire de son décès l'amitié que j'ai pour toi elle remonte à très loin elle remonte à loin et c'est le second aspect comment notre éducation a pu péricliter à ce point pour ne plus donner des craques je n'ai pas d'autres termes comme on en avait notre lycée qui était le lycée de Kaurak était un lycée d'excellence tous ceux qui sont sortis de ce lycée sont devenus des personnalités très importantes dans le domaine et rendre un service très important à le pays je voudrais vraiment que tous ceux qui ont la capacité d'agir nous puissions tous agir pour que l'école sénégalaise revienne ce qu'elle n'aurait jamais dû cesser d'être ça vraiment attend quand on sent cette formation humaniste absolument qui nous parle de Platon qui nous parle de l'étymologie des mots les enfants les enfants ne savent plus que ça et je crois que Semben aussi associatif Alimba l'a dit il nous a longtemps sollicité pour aider la bibliothèque Ousmane Semben de Yoff qui est attenante à son domicile à Yoff et vraiment sa pastorale aussi il tenait beaucoup à l'éducation je tenais vraiment cher ami à te porter ce témoignage et de dire à quel point j'étais heureux de te retrouver ici comme je suis heureux aussi de te retrouver dans d'autres circonstances mais cette fois-ci c'est une très belle circonstance et je remercie Maguette pour ça et c'est vrai qu'on me dit que son émission m'a frappé parce que Maguette nous nous sommes vus sans nous parler vraiment jusqu'à un FESPACO où on ne s'est vraiment pas et je l'ai découvert à Khouribba grâce au directeur de la cinématographe qui m'a fait l'amitié de mes vités à ce festival de films africains où j'ai connu une autre dimension c'est la spirituelle de Maguette et je crois que cette dimension spirituelle est fondamentale dans notre époque où on ne sait plus où on va on ne sait plus où on va alors donc je crois que je me tenais de dire ça de revenir à la parole ce n'est pas dans le protocole mais je tenais à le faire et dire simplement que nous avons la chance incroyable dans notre pays que tout est lié les gens sont liés les choses sont liées l'histoire est un entrelac de petites histoires qui font la grande histoire merci professeurs ce qu'on veut dire l'esprit d'un confédération sinon trois la première c'est que c'est que c'est que nous a toujours dit le cinéma c'est la mer école du soir autre chose un grand penseur français l'un des plus nationales le plus grand ministre de la culture depuis la 5e du jour André Maroc que j'ai l'honneur de rencontrer avait dit ou prédit que le 21e siècle sera spirituel mais ne sera pas deuxième considération troisième considération il y a deux jours j'étais dans le bureau de mon jeune frère le ministre de l'agriculture de l'écumat rural par Abdelayse un docteur un grand patriote qui est entré de ce bar pour son ancien lycée il en est le président aujourd'hui faites de même pour Gaston Berger c'est un lycée d'excellence je vois que les anciens qui ont russes qui sont partis de ces lycées doivent se retrouver pour aller voir leurs enfants là-bas si les nuits sont carcélés si les toilettes ne fonctionnent plus vous pouvez faire quelque chose sans attendre l'état voilà les trois comptes de l'achat monsieur le grand chancelier ousmansal cher ami de très long les gens parlent beaucoup du grand chancelier moi je me souviens toujours de l'œuvre de camp du président Abdelay qui gérait des gens des fous comme Jean-Gaïdor dans le cabinet du smantanordien qui a toujours été calme je retiens ça de lui monsieur le président de la situation des écrivains madame madame l'agriciste du musée angèle patilly monsieur le conseil spécial de mon jeune frère et ami à l'une basale sissé par nous d'avoir mon con-disciple madame sissé et celle qui vous accompagne monsieur le ministre Amoura Basba monsieur le directeur de la cinématographie vous qui représentent le ministre de la culture mes amis et collègues papa dédicace du livre c'est même le smantanordi que vous serez sans l'air je ressens une double émotion d'abord pour avoir un vécu quotidien de 40 ans avec mon voile le smantanordi c'est même le ministre des anciens car je fais partie de la troisième génération des cinéas sénégalais des années 70 nous qui avons rejoint les anciens avec nos premiers films de court-métrage et j'ai eu en ce moment j'ai en ce moment précis une passée pieuse pour tous ces aînés qui ne sont plus de ce nom père à leur âme cette troisième génération de cinéas dont fait aussi partie l'auteur de ce mot de ce mot ne peut plus se laisser son égne Magma Gurdjo que j'ai rencontré comme écrit dans la préface à nos six ans précisément en 1954 à l'école primaire en trace de cours préparatoire à la première année CPE à pire la religieuse la vie universitaire à partir de 1601 ou 1603 c'est selon grâce à nos ancêtres Kalea Morphan fondateurs de l'université de Pire il est donc heureux que c'est la troisième génération un cadet de l'année des anciens évoque pour les générations actuelles et futures ce mot de ce mot ne peut plus son lèque dans un ouvrage de qualité monsieur le ministre de la culture où sont le présent avant ici le directeur de la cinématographie ensuite comme je l'ai dit tout d'abord au départ soit un interprète auprès du chef de l'état le président Maksal voulait réaffirmer ce que nous avons déjà dit en audience le 10 mai 2017 notre sincère reconnaissance pour l'appui quotidien de sa part au cinéma national et à la culture et aux industries culturelles en général nous pensons à sa grande initiative d'avoir dévié l'année 2017 année de la culture au Sénégal une première mondiale la communauté culturelle nationale le remercie et lui sera toujours reconnaissante pour des faits très loin des bavardages stériles le FOPICA passe du 5 au 12 d'un à 2 milliards à partir de 2018 les budgets de la biennale des arts contemporains et du fonds à l'édition de même la création du fonds décidés aux cultures urbaines de 300 millions par an une des plus de Dakar face à l'océan l'ancien palais du justice affecté à la culture pour habiliter le palais des arts contemporains Monsieur le Présentant du Ministre chers hérités pour ton lieu je voudrais faire un rappel et réaffirmer notre souhait d'une demande formidable en 2008 il s'agit de la place Ousmane Semel à Dakar rond-point de l'avenue Marissi Andrew Blaise en face de la poste d'Amélin en son temps les cinéas sénégalais associés étaient en contact avec le maître de Dakar de l'époque mais aujourd'hui avec la lumière en l'actoire de la décentralisation la place et le ressort de la commune de plein exercice du Dakar plateau les cinéas sénégalais associés réitèrent le domaine au maître du Dakar plateau et au poste municipal une délibération dans ce sens afin de donner le maître de l'avenue à la place je m'arrive à vous laisser votre parole à la parole maintenant avec votre commission je déclare la séance levé mais il y a la séance dédicace donc ceux qui ont le livre pour vous lire vos jeunes heureux de l'avenue de l'avenue Sous-titrage ST' 501